Salut salut ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un énorme haul à action. Alors quand je vous dis énorme, c'est énorme. Oh non, c'est lourd ! J'y allais pour deux choses. Du fil de coton, des perles de rocaille. On en a vu pour 80 balles. Voilà ! Donc la chérie, il s'est pris une boisson et on avait pris deux paquets de bonbons à Sam, mais il les a déjà engloutis. Alors je prends comme ça bien et je vous affiche les prix et on y va tout de suite. Alors chérie a d'abord racheté un lot de quatre équerres, des grandes comme ça parce que dans le renfoncement du hall de nuit de la salle de bain, il veut refaire des étagères. Donc il a pris les équerres, c'est des grandes, c'est des 25 par 20. On va gagner en rangement. J'ai repris, toujours pour la salle de bain puisque impossible de retrouver celle que j'avais achetée sur Temu, une raclette pour les vitres. Donc là normalement c'était dans le rayon voiture, c'est la seule que j'ai trouvée. C'est de la mousse avec un petit truc rési dessus, vous voyez un petit peu... Mais enfin Yuki ! Descends ! Un petit peu molletonné comme ça et la raclette de l'autre côté. Donc je vais pouvoir aller laver ma vitre de salle de bain, enfin ma paroi de salle de bain parce qu'elle est déjà bien entartrée. Ici c'est toujours le même bordel. Chérie, c'est repris ces petits coconut rings. Vous en avez 6 à l'intérieur, ce soir, si j'ai pas le petit, c'est pas 6. On a repris des tortillas parce qu'ils arrêtent pas de me chiner des tacos. Alors ils sont un peu grands, il y en a 6 à l'intérieur. Ils sont un peu grands ceux-là, je trouve que je préfère quand ils sont un tout petit peu plus petits. Mais bon, eux ils s'engouffrent facilement les deux. Alors j'ai repris des serviettes, je crois qu'il n'y en a que 3 paquets. C'est pas les mêmes. Donc il y a celle-ci d'abord, vous avez... Elles sont en 33 par 33 et il y en a 20. Voilà, donc pour l'instant c'est les serviettes d'été, mais c'est parce que j'avais plus du tout de serviettes en papier pour quand on a quelqu'un qui vient manger. Et on a celles-ci qui sont un peu plus grandes. Il y en a 20 aussi de 38 par 38. Donc j'ai pris celle avec la déco rose comme ça, notre coco, nanana, souligné de soleil, glace. Et une avec des pastèques. Moi non. Bah ça c'est le même modèle que l'autre avant. Voilà. J'aime moins ce style de serviette plutôt que celle-ci, mais j'ai trouvé les dessins trop beaux. Donc je les ai achetés. Je ne sais pas où je vais tout poser au fur et à mesure. Sherry a repris des... Comment ça s'appelle ? Sanding disc. Des trucs pour la ponceuse, mais en forme un peu triangulaire, comme ça. Oui, comme ça. Il y en a 25 pièces. Et ils font 93 mm. C'est pour poncer la porte. Il s'est repris un paquet de... Enfin, de capsules pour la... La Senseo. Sauf qu'il vient de s'acheter sa grosse machine à expresso là. Alors... Je ne sais pas s'il va aller voir. J'ai acheté... Alors, je suis quelqu'un sur YouTube qui fait des vidéos tous les jours des nouveaux arrivages chez Action ou des promos de chez Action. Bon, elle ne fait pas que Action. Elle fait Stockomanie, Normal, DM... Non, pas DM. Comment ça s'appelle ? Nose. Enfin, tous des trucs comme ça. Moi, je ne regarde que celle de Action parce que les autres, ça ne m'intéresse absolument pas. Elle fait Lidl, Aldi aussi et tout ça. Et elle disait... C'est comme ça que je vois souvent les nouveautés passer. Elle disait que ces microfibres-là étaient idéales pour la salle de bain pour nettoyer la robinetterie et tutti quanti. Ils font 40 sur 40. Et c'est exprès pour les miroirs et tout ça. Et elle disait que pour les robinetteries et compagnie, ça allait super bien. Bon, là, je viens de voir qu'il est un petit peu effiloché. Il faudra que je coupe. Mais voilà. J'en ai pris un chaque couleur. Il y avait que deux couleurs. J'en ai pris un chaque. J'allais pouvoir les mettre dans ma salle de bain. Il n'arrête pas de me limper dessus. Toujours salle de bain. Sur les conseils d'une abonnée, j'ai pris cette pâte-là. The Star Drops The Pink Stuff Cleaning Past. Elle disait que c'était génial pour le calcaire et tout ça. Donc, je vais tester ça. Je verrai bien. Si ce n'était pas vrai, attention, je vais me fâcher. Elle m'a dit que c'était le meilleur produit qu'elle ait jamais testé pour la salle de bain. Donc, écoutez. Moi, je vous écoute. Quand vous me conseillez quelque chose, vous m'écoutez quand je vous conseille quelque chose, je fais pareil. Surtout qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Alors, Chéri a repris une poignée pour mettre sur la porte. Il y a un lot de deux, je pense. Ouais. C'est un sept. Elles sont très jolies. Voilà. Tout simplement. Ce n'était pas nécessaire, mais il veut faire une très belle salle de bain. Alors, j'ai enfin retrouvé, j'en ai pris trois, le traitement scalp là, Air Science Balancing Scalp Treatment. Donc, c'est pour le cuir chevelu. Je m'en sers à chaque fois que je me lave les cheveux, normalement, mais là, ça faisait un certain temps que j'avais pu et je recommence à me caratter le crâne. Tandis que là, quand j'ai ça, je ne me gratte pas du tout. Donc, là, ça dure longtemps, le petit flacon là. C'est juste à mettre sur le cuir chevelu, donc vous ne pouvez pas en mettre dans la longueur des cheveux. On va te mettre à ta place, c'est bien. Et du coup, j'en ai pris trois pour être sûre parce que j'adore ce produit-là. Ah, toujours dans la salle de bain, Chéri a pris un porte-manteau, enfin porte... Anger, ouais, alors c'est un self-adhésif avec quatre crochets pour mettre sur la porte de la salle de bain pour accrocher les essuies de bain, mon peignoir, voilà, et leurs fringues et compagnie. Il a repris des rouleaux comme ça pour sa patte de lapin. ça va être pour peindre la porte, ça, ouais. Il y en a cinq à l'intérieur de 10 cm. Voilà. Ce genre de truc-là, comme ça, vous ne les lavez pas, vous les jetez, en fait. Tu vas tomber, toi, espèce d'endouille. On a pris... Alors, ça base de quoi, ça ? Les friandises pour les chiens fumés. Ils disent pas ça, quoi ? Voilà, 100 grammes. On a pris ceux-là. Ça va, j'ai dit le mot magique qu'il n'y a personne qui a réagi. J'ai repris les préférés de mon propre. Il adore ceux-là. Alors, j'ai pris ceux-là pour les deux petits parce qu'ils sont un peu plus longs à manger, à mâcher, quoi. Et c'est au poulet et au canard. Ils sont plus longs à mâcher parce que j'en ai pris un à Ryan comme ça. Voilà. De temps en temps, je lui prends un honneus qui prend du temps à manger. C'est aussi avec du poulet. À l'intérieur, c'est des... Du poulet... On sait pas d'où ce qu'il vient, le poulet. Yuki, arrête de fouiller dans le sac. Donc là, les deux autres treatments. Chéri a racheté une couleur pour repeindre la porte de la salle de bain justement, en blanc. Je sais pas pourquoi il vous... Je pense qu'il va repeindre le tour de la fenêtre aussi. Je ne sais pas ce qu'il va en faire mais il en a repris. Elles sont... Les spectrums, là, elles sont vraiment géniales les peintures, là. Si vous voulez faire des travaux, hésitez pas. Il a repris des allumes barbecue, bien qu'on ne sache pas si on va pouvoir un jour refaire un barbecue. On en a fait un depuis le début de la saison. Il y en a 32 à l'intérieur. On en utilisera peut-être deux sur le reste de l'été. Alors, j'avais... J'ai testé ce shampoing-là. Le Plex. Care Shampoo. Restaurine Broken Broken Air Bones. Alors, il est génial. Franchement, j'adore ce shampoing. En plus, ils sont bons. J'ai l'impression qu'il y a une petite arrière-odeur de fraise. Donc, je l'ai encore. Je ne l'ai pas terminé parce que j'alterne entre les shampoings réparateurs et les shampoings qui au lait. Mais du coup, je me suis dit qu'on allait tester toute la terre. Donc, il y a le shampoing, il y a le conditionneur. Alors, eux, ils disent en deux. Je vais vous expliquer après. En trois, ils disent le masque. Alors, le conditionneur, qu'est-ce qu'il fait ? On va lire, attendez. On va lire... Ouais, pareil, c'est pour les cheveux endommagés, en fait. Surtout, apparemment, c'est super bon pour les décolorations. Ils sont super bons aussi. Elle est en train de manger son os contre mon cul. Le masque. Oh là là, ils sont super bons. C'est une odeur, j'adore l'odeur. Et ensuite, il y a le sérum. Donc ça, c'est à mettre sur cheveux humides, je suppose. Il faut que je dise, mais je l'irai à un autre moment parce que là, je ne vois absolument rien. Il faut que je prenne ma loupe. Donc, voilà. Sauf que moi, comme je vous ai dit en vlog, maintenant, je suis les conseils de Paula pour les cheveux. Et elle expliquait qu'il faut faire deux shampoings. Ensuite, on applique le masque, on laisse poser le masque, on rince et ensuite, on fait l'après-shampoing pour que le masque reste à l'intérieur de la fibre capillaire. Par contre, eux, ils disent en deux. Mais je ferai comme Paula l'a dit parce que c'est ce que je fais depuis deux shampoings et je sens la différence. Mes cheveux sont vachement plus réhydratés et soyeux et toté cointé. C'est mon nouveau truc. Alors, je me suis racheté des masques et ensuite, c'est bijoux. Oui, bijoux. Alors, j'ai repris deux au yuzu. Yujan. Mais je crois que c'est du yuzu quand même, mais je ne sais pas trop. parce que je l'aime beaucoup celui-là, surtout quand vous commencez à avoir un petit peu des petites imperfections ou les pores un peu trop dilatés et tout ça. Eh bien, il est purifiant. Donc, j'aime beaucoup ces petits masques-là. C'est vraiment mes préférés de chez Action. Donc, voilà. Surtout celui-là. Et le... Il y a à la coco, la pêche, je ne sais plus. Il y en a plusieurs sortes. Il n'y a que celui-là mangle que je n'aime pas en fait. Et j'ai pris les deux nouveaux masques de la saison. C'est au Skittles. Alors, ils ne disent pas... Regardez comme il est beau. Avec plein de petits bons bons. Ils ne disent pas ce qu'il fait. Non, ils ne disent pas. Et au bonbon à la cérise. Et le masque, il est ici. Voilà. Je prends que les nouveautés comme ça parce que j'ai tellement de masques. et encore, je trouve que je suis relativement correcte. Alors, j'ai pris des petits accessoires. C'était dans les accessoires cheveux, mais moi, je vais clairement les utiliser comme bracelet parce que c'est totalement le genre de truc que j'adore. et j'ai pris les trois couleurs qu'il y avait. Tout simplement. Je les trouve. Ceux-ci, ils sont totalement de saison. J'adore. J'aime trop. Et comme j'aime bien voilà, ça ne se voit pas parce que ça fait seulement depuis hier soir que je ne mets pas mon atel pour ma tendinite. Mais sinon, j'aime bien avoir un paquet de bracelets au poignet. Et voilà. Alors, en parlant de bracelets, j'y allais pour ceci. Nouvelle bubi, mamie, elle a envie de faire des perles. Alors, j'ai des perles, j'en avais quelques-unes. J'en ai recommandé sur Amazon. Elles sont magnifiques. Je vous les ai montrées en vlog normalement. Et là, je me suis dit qu'il me faut quand même un petit peu de rocaille pour faire les intersections, les petits détails et tout ça. Et là, vous avez quand même un superbe choix. La boîte de rangement est plutôt pratique. Vous avez 40 couleurs à l'intérieur et il y a 480 grammes en dessous de rocaille. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout dire combien ça fait par couleur, enfin, de perles par couleur, mais il y a vraiment des belles couleurs. Là, je vois notamment ce genre-là. J'adore. Il y a doré, argenté, noir, blanc, gris, transparente. Ça, je n'avais pas vu les transparentes. Je vais pouvoir faire mes mûts. J'ai, non, j'ai allé après pour un autre truc. Du coup, j'en ai profité pour prendre celle-ci. Je les ai trouvées trop jolies. Donc là, vous en avez 30 grammes. Elles étaient vraiment pas bien chères. Il n'y avait pas énormément de modèles, mais ces deux-là, j'avais vraiment craqué dessus. et la deuxième chose pour laquelle j'y allais, c'était pour du fil de coton pour faire aussi des bracelets en genre macramé avec ou sans perle. Voilà. Je voulais du noir, du blanc et du gris. Il n'y avait que du gris, mais du coup, j'ai craqué sur celle-là. Alors, celle-ci, c'est marqué acrylique, mais question taille et texture, ça a l'air d'être vraiment la même chose. Donc, la pelote était plus grosse aussi. Donc, j'ai pris ces deux-là. Voilà. Désormais. Et j'ai pris, alors j'avais dit que je n'en prendrais pas, mais par curiosité, j'ai pris une boîte de long, justement là, de long bands. C'est des glitters, je n'avais pas fait attention pour faire avec les élastiques puisque si vous avez suivi mon blog, j'ai essayé avec des élastiques à cheveux et je voulais voir si c'était la même élasticité et compagnie parce que ça ne donnait pas toujours très bien, ils se détendaient, donc ça faisait pas très régulier et je voulais voir si c'était la même chose avec les élastiques Loom exprès pour faire des bijoux. Donc, vous avez le petit crochet, ça c'est pas mal parce que moi, j'utilise un crochet en métal mais il est moins crochu. Vous avez, bon, des petites breloques comme ça en plastique, on s'en fout un peu. Vous avez les petits fermoirs en S comme ça et ceci pour il y a une petite breloque qui est à l'intérieur pour faire le truc que j'aurais préféré suivant U mais voilà. Donc, les élastiques, voyons voir. Ça a l'air d'être relativement la même chose. Peut-être qu'il reste, ouais non, il reste un peu plus en forme quand même quand on tire dessus que par rapport à ceux que moi j'ai pour les cheveux. donc je testerai. Bon là, on verra bien. Mais du coup, c'était pas bien cher et vous avez 4, oui, 10 couleurs d'élastique à l'intérieur. Alors attendez, je vais faire autrement parce que là, je suis en train de faire la crousse débile. Voilà. Donc ici, vous avez tous les petits matos là et vous avez 10 couleurs d'élastique. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Dites-moi s'il y a des choses qui vous intéresse ou que vous connaissez déjà. Dites-moi s'il y a vraiment une différence pour ceux qui en font, s'il y a vraiment une différence entre ça et les élastiques pour les cheveux, les tout petits élastiques pour les cheveux. Mais j'ai l'impression quand même que ça se détend un peu moins. Et si vous avez déjà testé la gamme Plex là, dites-moi ce qu'elle vous en pensez. Et comme ça, je sais. Et la pâte pink aussi pour la salle de bain. Voilà, comme ça, j'ai vos avis. Et voilà, donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, je vous remercie pour les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos pouces et tout ça. Ça m'aide vraiment pour l'algorithme et l'algorithme en ce moment est en train de me re-aimer. Donc je suis contente. Et voilà, donc ça m'aide énormément à toutes vos interactions, les abonnements, les pouces, les commentaires, les partages. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer. Et sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501